Bonjour et bienvenue pour cette présentation. C'est la présentation d'un jeu. Je suis vraiment contente de vous le présenter parce que c'est un jeu que j'ai préfacé de Sébastien Weiss. Il a été illustré par Benjamin Jeanne et voilà c'est un jeu qui me tient beaucoup à coeur. Il a un projet collaboratif, pardon un Kickstarter et il a mis un certain temps à arriver. Il y a eu un bon travail entre Sébastien et Benjamin qui a demandé de la maturité, qui a demandé du temps et voilà je l'ai enfin entre les mains donc je peux le découvrir avec vous. Il arrive avec une petite pièce comme ça où on a le chemin de l'ombre et le chemin de la lumière. d'un côté donc là on a le chemin de la lumière. Je vous montre de plus près. Donc le chemin de la lumière de ce côté et de l'autre côté le chemin de l'ombre. C'est un peu une pièce oui, non, positif, négatif. Vous voyez vous pouvez l'interpréter un petit peu comme vous le souhaitez. Je ne sais pas si vous vous souvenez mais je vous ai présenté je crois c'était en août l'été dernier le travail de Sébastien. En tout cas moi j'ai lu son livre l'été dernier et il a réalisé déjà un jeu et un livre autour de cet univers. Et là il nous propose en fait de nous plonger dans les paysages d'Arcania donc on a ici, vous voyez d'ailleurs vous le voyez, on a le tarot d'Arcania, on a le roman. Il a réalisé une carte du monde, un portfolio Et ici c'est donc un oracle qui nous plonge dans les paysages que l'on a pu découvrir à travers son livre On avait les personnages à travers le tarot, on va avoir les paysages grâce à son oracle Donc on a un jeu de 44 cartes Et ce que j'ai trouvé vraiment sympa en fait dans cette idée de paysage c'est que chaque paysage nous invite en fait à la contemplation On est vraiment dans cette idée de pouvoir se plonger dans un paysage et de se demander qu'est-ce que je ressens ? On appelle ça d'ailleurs le pass-working où on se plonge dans la carte et on s'immerge dedans comme si on était dans ce lieu entouré par ces éléments et qu'est-ce qu'on ressent ? Comment on se sent ? Donc on évolue à travers ces paysages Alors ici on a une petite carte récapitulative avec les mots clés en français pour s'y retrouver peut-être un petit peu plus facilement aussi et on a un livret d'accompagnement donc avec ma préface à moi où je vous explique d'ailleurs ce travail un petit peu de pass-working c'est la façon dont moi j'ai vraiment eu envie de travailler avec le jeu On a une introduction ensuite de Sébastien et comment utiliser l'oracle des errances contempler les paysages, les expressions des cartes utiliser le guide d'accompagnement des chemins d'ombre et de lumière et bien sûr il vous parle de ce fameux lien avec le tarot On a ici la carte d'Arcania pour retrouver les différents lieux où vous allez naviguer et puis on a ici les interprétations des cartes alors par exemple on va prendre la deuxième carte qui est les dons et les talents innés avec la cascade du lac d'argent Le lac d'argent brille sous ces deux cascades éblouissantes qui se déversent comme des diamants liquides au fur et à mesure qu'elles s'écoulent elles chantent leur berceuse la symphonie de la nature sereine et apaisante comme des lieux de neige scintillante elles tombent en arc et tourbillonne en reflétant la douce lumière des rayons du soleil Alors pour les significations on a exploité ses talents utiliser ses forces les avantages naturels mettre à profit les aptitudes personnelles Proposition d'interprétation Je profite de chaque opportunité et j'utilise mes compétences, mes talents et mes forces pour atteindre mes objectifs et mes aspirations personnelles J'ai confiance en mes forces naturelles et je prends parfois des risques pour atteindre mon plus haut niveau de réussite et d'épanouissement Cela m'a permis de me développer et de grandir en chemin Je comprends que je suis capable d'accomplir bien plus que je l'aurais imaginé Chaque peur que j'ose affronter est un mur qui s'abat et qui révèle en moi une force et une liberté dont j'ignorais l'existence Et ici c'est en lien avec un personnage d'Arcania aperçu dans ce lieu le magicien, le battleur Voilà Donc je le trouve très très chouette A la fin, on a un petit mot de l'auteur et de l'illustrateur sur leur façon de travailler ensemble On a des exemples de tirages On vous propose des tirages Et on va regarder tout de suite les cartes Donc ici vous avez le dos des cartes On a des tranches neutres Et voilà Alors je vais me taire Je vais vous mettre une petite musique pour que vous puissiez regarder les illustrations et ressentir aussi ce qui vous parle ce qui vous plaît Si ça vous intéresse en fait de vous plonger dans ces lieux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà J'espère que ce voyage dans le monde d'Arcania vous aura plu que vous avez envie de vous plonger dedans de vous découvrir et d'avoir l'âme voyageuse à travers ces cartes Je vous souhaite une belle journée On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos Prenez bien soin de vous Bye Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501